alors aujourd'hui on va parler du triangle je vais vous présenter cet instrument tout simplement un triangle le même nom que la forme donc le triangle utilisé comme ceci quand il est assez gros pour qu'on puisse mettre à la main voilà comme ça voilà ensuite selon ce que vous recherchez évidemment vous avez une gamme de triangle comme ici de tailles différentes et de sons différents d'accord plus il est petit plus il est aigu plus il est grand plus il est grave ensuite il y a la qualité du métal par exemple si je prends celui ci et que je compare à celui ci ils ont quasiment la même taille mais ils n'ont pas du tout le même son la même durée la même résonance ce qui fait que si vous devez choisir un triangle il faut d'abord que vous le choisissiez par rapport à son utilisation s'il est suspendu comme ceci pour pouvoir l'utiliser juste en tapant comme ça ou avec plusieurs avoir des notes ou si vous devez l'utiliser en utilisant son fermé le son ouvert suspendu là je vais vous montrer l'utilisation du triangle pleinement d'accord dans les petits triangles moyens comme celui ci ou celui là il ya souvent une ficelle qui est donnée avec pour qu'on puisse passer les doigts afin de pouvoir agir et sur le son ouvert et sur le son fermé d'accord vu ces tailles là après ça réduit le son quand même de le fait de le jouer comme ça donc c'est pour ça que souvent vous avez une ficelle sur les petits ou les moyens évidemment sur le grand c'est plus c'est plus la même histoire il sonne il sonne voyez même si je le tiens comme ça alors donc à deux sons principaux triangle le son fermé main fermée le son ouvert on fait résonner c'est la même chose sur les petits triangles suspendus fermé je pose mes doigts dessus ouvert je libère ce qui fait que je peux jouer effectivement ils sont ouvert et fermé sur ces triangles là mais si vous devez jouer le triangle vraiment dans un groupe bon vous allez voir on va tourner on va tourner sur des rythmes à forte ambiance brésilienne parce qu'on trouve le triangle on le trouve au brésil notamment dans le foro dans le nord-est et là s'il ya une personne qui joue le triangle qui peut chanter aussi mais qui joue le triangle le foro c'est accordéon sa bumba qui est un tambour voilà un tambour sa bumba et le triangle d'accord et donc là voilà c'est pas on s'en sert pas pour ornementer on s'en sert pour il fait partie de la rythmique et il amène vous verrez du groove lorsqu'on le joue comme ça en tant qu'instrument alors donc la tenue de le quand il est suffisamment grand donc si vous devez jouer vraiment du triangle sur un morceau mais voilà en jouant pas simplement ponctuant donc vous prenez un triangle suffisamment grand pour pouvoir poser la main dedans et ensuite pour qu'il puisse sonner voilà quand vous le tenez comme ça la qualité du métal est très importante c'est pour ça que quand vous cherchez un triangle il faut les essayer c'est le mieux vous les entendre parce que ce suicide en acier d'accord cela aussi vous avez une forte résonance cela je suppose que c'est un alliage dans la différence de son très court très très ferraille en fait et celui ci qui est un peu plus grand qu'on pourrait jouer à la main voyez il est très très il n'a pas de il n'a pas de sustain voilà donc donc ça c'est le genre de truc il vaut mieux le suspendre ou le jouer avec une ficelle mais vous verrez quand je vous montrerai les possibilités que il ya on peut jouer vraiment se faire plaisir avec un triangle on peut jouer après il faut que la musique s'y prête mais je veux dire voilà il ya des variations on n'est pas tenu moi ce que je vais vous présenter là dans un premier temps c'est la base d'accord je vous ai dit sont fermés sont verts sont fermés les doigts coupe le son sont ouverts il est suspendu à l'index d'accord et il résonne alors en général dans la musique brésilienne en tout cas en général le triangle se joue sur le contre temps donc déjà ce qu'on va faire nous on va jouer un enfermer deux ouverts en jeu en tapant juste le temps tic voilà fermé ensuite pour le jouer sur le contre temps si on prend le temps 1 2 3 4 1 2 3 4 va être joué sur le son fermé et les et 1 et 2 et 3 et 4 et sur le son ouvert 1 2 3 4 1 et 3 et 4 et 1 2 3 4 1 et 2 et 3 et 4 et voilà ça c'est les notes principal quand vous allez jouer qu'on doit entendre surtout le coup en l'air est petit 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 d'accord ensuite ce jeu là s'étoffe dans la mesure où au lieu de jouer que les noirs comme on a fait ou les croche quand on joue 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et voilà là donc on on bat tout on bat toutes les 2 3 4 1 et 2 et 2 et voilà je compte le temps et les contre temps 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et donc ce qu'il faut intégrer et acquérir c'est ce mouvement d'aller-retour avec la baguette sans forcer mais il faut toucher le bas et le haut et ouvrir fermer pour avoir le son fermé sur le temps le son ouvert sur le contretemps on leur fait une fois 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et ça c'est le mouvement de base ensuite ce sont aigus l'a ouvert on peut aussi un voilà joué 1 et 2 et 3 et 4 à la vitesse normale 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 lentement alors évidemment une fois qu'on commence à être un peu à l'aise avec le mouvement d'aller-retour et le mouvement ouvert fermé on peut agrandir notre rythme le jouer davantage rythmiquement et mélodiquement par exemple si on prend voilà donc là j'ai fait une phrase qui démarre après le temps en démarrant sur le temps par exemple en utilisant le tapita antillais et la petite attaque d'accord donc ça démarre sur le temps un tas qui t'a fait si on deja les participe et pren конечно tac 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 sont qui voilà donc à partir de ça déjà vous avez de quoi faire et je vais vous faire une petite démonstration avec accompagnement au pandéro donc le pandéro c'est ce le tambourin brésilien tambourin brésilien et triangle 2 2 2 1 1 2 2 2 2 L'attirail des objets suspendus Bien sûr on a des triangles Et là je vous ai mis pour le décor et le fun Cet instrument là Qu'on appelle un bar chimes Ou rideau en français Donc il sert à changer d'atmosphère Ou à démarrer un morceau Quand vous jouez en groupe En extérieur par exemple Avec éventuellement Un groupe assez conséquent Au niveau du volume La batte est très importante Jusqu'à présent comme je suis sonorisé Je suis en studio ou je suis sur scène Il y a des micros Je peux avoir cette petite baguette en acier En métal Qui est suffisante pour le son En extérieur si vous voulez plus de puissance Il vous faut une baguette plus grosse Baguette en fer Ou en acier Voyons maintenant un autre rythme Un peu plus rapide Avec toujours pareil La même présentation des plans Que tout à l'heure Mais plus rapide Je sais pas tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voyons maintenant, après ces deux versions binaire, médium et rapide, la version ternaire au triangle. On peut faire tout d'abord comme si c'était des trioulets, en jouant le 1 des trioulets. On va l'avoir une fois en bas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, une fois en haut. Voilà, ce mouvement-là vous permet par exemple aussi de prolonger les sons ouverts. L'autre possibilité c'est de jouer Le 1 sur le temps, tac, et ti, tac. Et la troisième croche, 1, 2, 3, 1. Toujours pareil, en maintenant En utilisant ce doigté par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 voilà ça, ça peut être un accompagnement de base à partir duquel on peut jouer la clave 2-8 je vous rappelle la clave 2-8, elle fait voilà déjà trois clés pour commencer à tourner autour du terner je vous l'ai fait avec un accompagnement donc triangle, cajón et boîte à rythme avec une programmation perso c'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501